Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin. Thomas, vous recevez Thibaut de Montalembert et Ibrahim Malouf. Pour un homme qui boit, rêve toujours d'un homme qui écoute. C'est la pièce que vous jouez en ce moment au 13ème art, Théâtre de la Porte d'Italie. On entend quelques notes qui sont jouées sur scène et je disais tout à l'heure, c'est la première fois Ibrahim Malouf que vous jouez un texte sur scène. Alors au début, vous arrivez avec votre trompette, là vous êtes dans vos habitudes et puis à un moment, il faut jouer et c'est une nouvelle expérience pour vous. C'est assez brutal d'ailleurs parce que j'ai quand même 43 balais et je n'ai jamais, absolument jamais fait ça. Donc vraiment, je me jette dans le vide et heureusement, je suis bien entouré. J'ai à mes côtés plusieurs personnes qui sont très bienveillantes, qui m'ont fait une sorte de mise à niveau express. Entraînement, non, mais un travail. Alors on aurait peut-être, on aurait certainement aimé en avoir un peu plus de temps, mais avec le temps qu'on avait, j'ai beaucoup beaucoup travaillé, j'ai, bon peut-être que Thibaut pourra avoir, a peut-être un peu plus de recul, moi j'ai vraiment le nez dans le boulot, mais j'ai senti en effet qu'entre les premières fois où je lisais le texte avec Thibaut et où je découvrais un peu comment on fait pour répondre à quelqu'un quand c'est écrit et quand ce n'est pas naturel. Comment faire naturel alors que ça n'est pas naturel ? Oui, voilà, essayer de... Alors le théâtre, j'allais dire l'avantage, ce n'est pas un avantage, mais ce n'est pas censé ressembler à la réalité non plus, c'est du théâtre. Donc on est censé avoir une forme d'expression théâtrale. Même dans la façon de porter la voix justement. Dans la façon de porter la voix, c'est tout sauf naturel. Vraiment, je découvre à quel point vraiment c'est fou le théâtre, c'est vraiment quelque chose qui est tout sauf naturel en réalité. Mais l'impression que ça doit donner pour une personne qui est dans le public, c'est qu'il y a quand même un échange sincère en tout cas. Et voilà, j'ai travaillé ça avec Thibaut, avec Denise Chalem, qui m'a aussi beaucoup aidé, la metteuse en scène et autrice de la pièce. Et alors vous qui avez beaucoup joué au théâtre, qui avez même été pensionnaire de la comédie française à une époque, Thibaut de Montalembert, vous lui avez donné des conseils ? Vous lui avez donné quoi comme conseil ? Ibrahim est musicien, donc déjà il a le sens du rythme, ce qui est quand même un des avantages majeurs aussi d'un acteur de théâtre, d'avoir le sens du rythme, parce que c'est avoir le sens aussi des ruptures, changer de rythme, etc. Il a quand même, même s'il n'a jamais joué, il a pratiqué le plateau depuis tellement longtemps que voilà. Donc c'était quand même deux atouts formidables. Après, on a travaillé, on a répété, comme on répète d'habitude, et effectivement, on débriefait en général au déjeuner, et on lui donnait, moi, Denise, Denise Chalem, on lui donnait le maximum d'outils, d'outils de fabrication, d'outils de métier, pour lui permettre d'aller au plus vite. Et puis, comme il est rapide et qu'il n'est pas idiot, ça a fait la blague. Et puis, non seulement ça a fait la blague, mais ça marche très bien. Et alors, Ibrahim Malouf, vous êtes Pierre, un musicien français qui étouffe dans son appartement parisien, qui est empêché de faire hurler sa trompette. Et vous, Thibaut de Montalembert, vous jouez Zireg, un écrivain algérien à l'apogée de sa carrière, mais alors, contesté en Algérie, et vous invitez donc votre amie chez vous en Algérie pour un petit moment de répit. Et alors, c'est assez génial que ce soit vous, Thibaut de Montalembert, qui jouiez l'écrivain algérien, et Ibrahim Malouf, le musicien parisien. Il y avait cette idée de casser les clichés dès le début. C'était un choix de la metteur en scène ? Je crois que ce qui est génial avec Denise, c'est qu'elle ne voit pas les choses dans les codes. Dès le début, il n'y a aucun des trois personnages, il y en a trois. Il y a aussi Sarah Jane Sauvegrin, qui joue le rôle d'une personne qui l'appelle Roya. Et pareil, Sarah Jane, française, parisienne, rien à voir. Corse. Corse. Corse comédienne. Ouais, super comédienne. Elle joue le rôle d'une arabe aussi. Donc, aucun des trois personnages qui est sur scène ne joue ce pourquoi physiquement ou culturellement. Que de la composition. C'est que, voilà, que de la composition. Et donc, du coup, oui, c'est vrai que Denise avait, a un peu cette folie, je trouve, de nous permettre ce voyage vers l'autre. Oui, et puis c'est décoder un peu les choses. Décoder dans le sens, enlever justement tout ce qui nous empêche de... C'est beau, je trouve, d'avoir cette empathie, d'être capable de se mettre dans la peau de l'autre, à ce point-là. C'est d'ailleurs... À une époque où c'est un peu clivant, d'ailleurs, de faire ça. C'est un peu le message de cette pièce aussi, qu'il y a un dialogue entre le Nord et le Sud, finalement, parce qu'au fur et à mesure, la pièce va mettre en évidence leurs nombreuses dissemblances à ses deux amis. Par exemple, pour vous, le Parisien, le vin, ça incarne plutôt le partage, la convivialité. Pour l'algérien, c'est plutôt synonyme d'interdit. Ah, il y a de l'alcool ! Il y a de l'alcool, un petit peu, oui. Mais cette pièce, c'est surtout une histoire d'amitié entre deux hommes que presque tout oppose. C'est ça, c'est ça ce qui ressort dans cette pièce. Peut-être pas que tout oppose, mais en fait, ils viennent de milieux, de géographie, de cultures différentes. Donc, ils ont un regard différent sur les choses. Mais c'est peut-être ça aussi, quelque part, qui les rapproche. C'est-à-dire, cette envie de partager, de discuter. Alors, il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'il y ait de vrais affrontements, même si par moment, on s'engueule, etc. Non, mais il y a des vrais sujets. Mais il y a des vrais sujets. La place de la femme, de la religion, l'islamisme politique, tout ça, vous en parlez, et ça suscite le débat, et peut-être les discussions derrière, quand on sort de la pièce. Je pense que c'est un peu ça aussi, l'objectif Ibrahim Malouf. Je ne sais pas si tu voulais contenir, mais moi, ce que je trouve beau dans cette pièce, c'est ce que je dis à chaque fois, mais je le répéterai à chaque fois, c'est qu'on redonne de l'importance à l'idée que tout n'est pas figé. On est, ici, on est sur une plateforme médiatique énorme, et vous le savez, mieux que personne, on est obligé à chaque fois d'avoir un avis très ferme, très clair sur les sujets. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Bam ! Voilà ce que je pense. C'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir, etc. Or, en fait, les sujets sont quand même beaucoup plus compliqués que ça. Il faudrait débattre pendant des mois, des mois et des mois, et encore, tu n'as pas vraiment de réponse à ces questions-là, etc. Et aujourd'hui, Twitter, les réseaux sociaux, tout ça, même la radio, la télévision, on nous demande de répondre. De choisir un camp. On est obligé d'avoir une réponse à des questions qui sont hypersensibles. Or, en fait, pourquoi y répondre ? Continuons simplement de discuter. Et ces deux potes-là, en fait, ils discutent, ils ne sont pas d'accord. Et personne n'a vraiment raison, personne n'a vraiment tort. On va continuer à discuter, justement, de cette pièce. Un homme qui boit, rêve toujours d'un homme qui écoute jusqu'au 31 mars au théâtre du 13e art. Et puis, dans un instant, on retrouve Olivier Benkemoun pour sa recommandation cinéma de la semaine. On va parler de deux films, monsieur, deux films d'animation. Vous allez voir que c'est très intéressant. Mais vous serez payé tout autant. Et puis, on va jouer aux 3 courrières aussi. Oui, pour tenter votre chance, c'est très simple. Vous le savez, vous envoyez Média par SMS M-E-D-I-A-S au 73921.